... ... Moi ça faisait 20 ans en gros, 19 ans, 19 ans en pleine d'ancienneté. Et votre place de travail, c'était quoi ? J'étais en mécanique, technicien d'atelier. Et vous alors ? Moi ça fait deux ans que je suis là, et on était en bureau d'études. Voilà. Donc ça fait quel effet de rendre une entreprise qui va peut-être plus terminée ? Bah c'est pas... Non, c'est pas votre première expérience professionnelle. Si, si, si. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc... Après... ... Bah c'est navrant, parce que c'était une entreprise qui a quand même du potentiel, et... Et on y était bien tous, quoi. Il y a beaucoup de familles qui vont avoir du mal derrière ça, mais il y avait du potentiel. Enfin... Il y a du potentiel. Il y a toujours du potentiel. Il y a toujours du potentiel. C'est sûr. Il y avait un savoir... On a un savoir-faire, on a quelque chose. Donc... C'est pas... Voilà, malheureusement... C'est exactement... C'est des décisions qui sont bien au-dessus de nous, et on peut... Voilà. On est les pions. Et puis voilà, on subit. Et vous, comment vous voyez l'avenir ? Bah, moi... Dans une semaine, je suis retraité. Donc... Donc l'avenir, pour moi, il est tracé. Donc... Ok. C'est pas trop du moment. Donc pour moi, malheureusement, mais je pense à eux tous. Ça sera dans ma 26e année. Et vous étiez à quel poste ? Alors, je me suis occupée de la documentation pendant plusieurs années. J'ai repris mes études il y a trois ans. Et là, j'étais à la qualité. Donc là, comment vous vivez ces moments ? Bah, très mal. D'autant plus qu'il y a plein de facteurs qui sont rentrés en jeu. Il n'y a pas uniquement le facteur économique. C'est clair. Il y a aussi le facteur hiérarchie. On a un petit peu de mal. Tout part à l'eau. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le facteur économique. Bien loin de là. C'est-à-dire plus précisément ? Bah... Des changements de direction. Il y a eu pas mal de choses comme ça, quoi. Je pense que mes collègues vont vous en parler aussi. Oui, mais c'est bien que c'est un peu des... J'ai une bonne idée de tout le monde, quoi. Que ce soit pas que les responsables qui puissent parler. Donc c'est dommage, quoi. On a un savoir-faire qui part. On avait des gens consciencieux. Jamais de problèmes jusque-là. Donc c'est dommage. Voilà. Vous êtes prudence quand même sur quelque chose ? Ou enfin... Bah... Au jour d'aujourd'hui, la situation est un peu bloquée. Parce que c'est justement ça. C'est que notre direction... Il n'y a pas de dialogue pour l'instant. Les dialogues n'ont pas été ouverts encore. Enfin, sérieusement, quoi. C'est surtout ça, le problème. Mais ça fait rien. On est motivés. On tiendra. Et on lâchera pas. Ça, c'est clair. Et surtout pour les jeunes qui sont derrière. Parce qu'eux ont encore plus besoin de nous, hein. Tout ce qui est plan de formation, choses comme ça. Il faut penser à eux, surtout. Ouais. Mais vous aussi. Parce qu'après, un reclassement ou quelque chose comme ça, c'est pas évident. Oui, tout à fait. Mais nous, on sait que, de toute façon, à nos âges, on va vivoter jusqu'à la fin. Ça, c'est clair. Par rapport à eux. Donc, les jeunes, il faut vraiment mettre un maximum. Donc, ce matin, on a entamé la démarche de faire le tour des commerçants tiernois pour leur demander leur soutien, qu'ils signent la pétition qu'on adresse au Premier Ministre, afin qu'ils nous soutiennent dans cette épreuve qui consiste en la fermeture de notre usine et qui va forcément impacter tous les commerces alentours. D'accord. Donc, ça a été reçu comment, ces visites, là ? Globalement, ça s'est bien passé. On a reçu pas mal de signatures et de soutien, quoi. Merci. 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 All right.